les champignons ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur légende off me choum et aujourd'hui on va s'attacher à découvrir l'événement sur les vols de bar d'or donc je sais pas si on peut l'appeler exactement comme ça mais en tout cas voilà le grand cas du vol d'or on va les découvrir un petit peu tout ce qui se passe autour de cet événement qui doit éventuellement plus focus que les autres cet événement parce que oui en fonction des récompenses certaines classes ont plus intérêt à aller au bout de cet événement et on va regarder comment évidemment tirer le meilleur parti alors avant démarrer je vous rappelle que si vous mettez un petit peu d'argent dans le jeu aptoy des votre alliés restez toujours raisonnable bien sûr mais vous récupérez minimum 15% de cashback sur tous vos achats ça montrera jusqu'à 35% vous avez des dagues d'extra cashback chaque mois que j'ai déjà partagé dans une précédente vidéo et puis vous avez aussi le mode vip qui vous fait monter le niveau de cashback sur l'ensemble de vos achats n'hésitez pas à les jeter un coup d'oeil à la vidéo qui vous explique comment faire la bascule en 5000 top chrono vous avez déjà très très nombreux à avoir sauté le pas et si vous voulez jouer sur votre ordinateur vous avez le lien aussi pour installer legend of mushroom en description de la vidéo avec l'émulateur android numéro un mondial blue stack voilà moi je me tiens à votre disposition si vous avez la moindre question et j'ai pu et puis pour terminer vous pouvez rejoindre le discorde 100% français legend of mushroom en description de la vidéo vous trouverez également le lien allez maintenant que c'est dit je vous propose tout de suite que nous allions faire un point sur cet événement du grand cas du vol d'or c'est parti alors les amis c'est un événement qui dure sept jours on compte qui est un petit peu comment dire dans la même lignée que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir avec la chasse aux oeufs donc on va avoir du traçage d'or ça on ira voir un petit peu plus tard on a un classement des détectives qui nous permet d'obtenir des récompenses de classement assez conséquente mais ça on est vraiment sur les top serveurs des décodages d'indices donc ça c'est une sorte de passe 1 vous pouvez récupérer des diamants ainsi que des pelles en free to play et puis en investissant un peu d'argent dans le jeu vous pouvez récupérer également d'autres éléments et pour aller récupérer on va les voir l'approvisionnement de reconnaissance s'il bug pas hop il m'a fait un petit du captoïde là on a possibilité d'aller récupérer des récompenses supplémentaires mal ça les 600 pièces de plumes ça peut donner un gros coup de boost et enfin le tirage voilà donc là c'est ce qui va nous intéresser c'est qu'est ce qu'on peut aller avoir qu'est ce qu'on peut espérer avoir au bout du tirage alors on voit qu'au bout de 1000 tirages on peut espérer cet artefact du courbe au corbeau nocturne les 20 secondes une compétence active et équiper et déclencher aléatoirement le premier déclenchement a lieu deux secondes après le début du combat bon je trouve que le 20 secondes c'est un petit peu élevé mais ça peut que ça rajoute effectivement et ça fait des différences lorsque principalement pour moi on est en pvp et puis vous avez la plume dorée volante alors la plume dorée volante c'est le nouvel événement des accessoires dorsaux où vous pouvez aller récupérer cette plume dorée volante qui va donner pendant le combat chaque attaque normale qui va augmenter la dette de 0 5% cumulable jusqu'à 40 fois avec un gain de 10% d'attaque lorsque cumulé complet alors c'est un peu moins bien je trouve pour nos amis berserker que l'esprit d'épée qui lui va donner des contre attaque qui vont être plus importantes mais c'est pas inintéressant maintenant on va plutôt focus et pour la plume fonte lorsqu'on est mage et enfin la colline verdoyante lorsqu'on est plutôt archer donc c'est peut-être à mon sens la moins intéressant donc c'est pas forcément l'événement où moi je me dis il faut absolument y aller il ya vraiment le truc à aller chercher de manière générale donc tant pis celle ci je vais un petit peu la ski voilà c'est mon avis en tout cas maintenant ça dépend vraiment évidemment de votre place moi je suis classe archer désormais et donc je n'ai pas l'intérêt d'y aller alors vous pouvez quand même aux besoins sans parler de l'invocation les récupérer ici vous voyez moyennant 100 petites ampoules et ces ampoules vous pouvez aller les récupérer justement en invoquant de manière générale alors pour pouvoir là qui nous intéresse déjà aller demander des indices on peut utiliser pour ceux qui ont voyait à pas de bonus pour ceux qui ont déjà comment dire le passe publicité l'utiliser donc là c'est le cas j'ai un bonus actuel qui booste tous les attributs je vais demander des indices on va lancer le défi et on se retrouve et en termes de combat pour un combat pvp donc en fait la différence avec les précédents événements c'est évidemment cet élément là alors emporter le défi et continuer à avancer voilà j'ai eu le taux de combo et on va essayer d'aller récupérer des indices à ces taux de combo c'est celui que j'ai sélectionné de l'ennemi j'ai peut-être pas trop intérêt à y aller pour l'instant ça passe et on l'a vu donc indépendamment de des comment dire des pelles qu'on a besoin ça nous donne vraiment ces histoires d'indices offrez le pour améliorer le rapport d'enquête il sera converti en 500 pièces d'or à la fin de l'événement on va plutôt lui donner de la régénération d'énergie celui ci et on va ensuite à y lancer le défi donc on va faire ce dernier défi petit bug pas voilà c'est bon et ensuite on va les voir comment récupérer un petit peu tous les éléments puisque comme d'habitude on a des missions et ça c'est important soyez vigilants dans les missions que vous faites voilà on ira voir après pour aller dégager et donc là vous voyez pour l'instant on récupère quelques pelles dans le décodage d'indices c'est ça qui nous intéresse vous voyez on récupère hop et là on a la possibilité justement de monter en niveau ici pour les récupérer des pelles on n'aura pas des milliards des pelles en free to play 1 vous voyez donc il va falloir être vigilants hop et ici on peut les récupérer en fonction du nombre qu'on a aussi bien des fruits que des marteaux divins que des ampoules et également des gemmes je ne crois pas avoir assez voilà je n'ai pas 10 encore pour y aller ici alors regardons un peu les probabilités elles sont assez connues ici donc c'est pour pouvoir faire notre réveil l'artefact 0 10% 0 25 pour la plume de révolante là on est à 1% pour augmenter niveau renforcement de la monture on a ensuite 1% pour les cristaux d'âme et puis également une tenue qui peut venir se rajouter avec comme vous voyez quelques ampoules qui peuvent nous permettre éventuellement d'aller chercher dans le shop donc j'ai l'impression qu'on n'est pas trop limité là dessus à mon avis niveau de difficulté va de plus en plus conséquent ici et on va atteindre une limite alors ce qui est intéressant c'est de voir que ces revues quotidiennement regardez donc là on voit que je me fais dégommer un ma limite est clairement sur ce combat gérer je pense que je vais le perdre voilà et comptes à bord de rafraîchissement comme vous voyez 13h29 donc là j'ai mes bonus actuels qui sont là on va essayer peut-être une deuxième fois je pense en gros il faut essayer jusqu'à ce qu'on jusqu'à ce qu'on coin ça à partir mon coin ce qu'on laisse tomber donc là ça veut dire aussi à la différence de la chasse aux oeufs que ceux qui sont très avancés vont avoir plus de facilité pour faire des combats et donc aller récupérer un maximum d'indices et en contrepartie avoir justement un maximum de pelles donc c'est un événement qui va être plus complexe évidemment pour les faibles niveaux que pour les gros niveaux indépendamment de ceux qui investissent dans le jeu ce qui est intéressant quand même que vous le fassiez en free to play ce qui va être mon cas ici je vais pas investir dans celui ci parce que les éléments ne m'intéressent pas voilà si j'ai si la rmg veut bien me donner l'artefact je suis preneur évidemment mais de là à aller chercher dans le décodage d'indices le comment dire ce que j'avais fait par exemple pour le lapin que je trouvais vraiment particulièrement intéressant le pack à 10 dollars là je vais skip sur celui ci et je me concentrais plutôt sur un événement qui lui m'intéresse un petit peu plus c'est cet événement là alors vous le voyez ici on a la possibilité d'obtenir la plume fonte a et encore la plume fonte non pas pourquoi je m'étais mis en tête que la plume fonte c'est bon ça voilà la plume fonte c'est vraiment pour les matchs donc là c'est plutôt un événement pour les matchs celui ci et c'est là où à mon avis il faut pouce pour ceux vraiment qui veulent obtenir un maximum pour justement vous garantir d'avoir le la plume fonte pour les les images là on est vraiment sur l'image maintenant on sait qu'on peut être amené à changer de classe à un moment ou un autre donc va se poser la question en tout cas si vous êtes archer c'est clairement ces deux événements pas les événements les plus intéressants pour aller push par contre si vous êtes mages voire berserker il ya un intérêt pour aller chercher c'est comment dire ces accessoires d'orceaux qui peuvent être vraiment intéressant pour votre classe voilà ce que je pouvais vous dire sur cet événement je crois avoir rien oublié ainsi on revoit un petit peu voilà en dehors du classement des détectives assistance de détectives bon ça c'est pour les récupérer des pelles en plus les boutiques de pensée donc ça c'est en fonction des ampoules on l'a vu tout à l'heure et l'enquête standard donc là c'est pour les récupérer comme vous le voyez quoi qu'il arrive que vous ayez gagné ou pas vos combats des indices supplémentaires pour aller récupérer alors non pas ici mais dans le décodage d'indices et avancer dans certains niveaux voilà ce qu'on pouvait dire sur cet événement posez vous la bonne question est ce que ma classe nécessite d'aller push ou pas est ce que j'ai envie d'aller loin quand même vous couchez pas aller chercher quand même ce que vous pouvez chercher c'est quand même un événement tour gratuit à faire est intéressant mais quand on fait un événement faut toujours se poser la question est ce que la récompense en vaut la peine par rapport à l'investissement de mon champignon par rapport à ma classe ça c'est un élément très très important que je voulais vraiment vous rappeler voilà les amis ce qu'on pouvait dire pour cet événement n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire en commentaire de la vidéo laissez le petit pouce bleu qui vous avez qui va bien vous abonner à la chaîne et je vous rappelle avant qu'on se quitte que pour jouer sur pc c'est avec bluestack que ça se passe en description de la vidéo au jeu legend of mushroom et enfin pour ceux qui mettent de l'argent dans le jeu c'est aptoid qui est votre allié 15% de cashback minimum avec le code mâche qui dure jusqu'au 17 juin ensuite il y aura un autre code rester connecté et ça peut monter jusqu'à 35% de cashback le code mâche vous donne 5% de cashback sur tous les achats allez nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur legend of mushroom d'ici là portez vous bien tueur les champignons